P-Max ou Shopping, ça a eu des effets catastrophiques chez certains annonceurs qui n'étaient pas du tout prêts. J'ai vu un cas il n'y a pas longtemps, 25 euros pour en général. Ce n'est pas vraiment les résultats qu'on a obtenus, raconte-nous un peu, Yon. Vraiment, je vais créer un petit oignon, sinon ça ne sert à rien. On a un annonceur qui dépense 200 000 euros par mois, on l'a passé en full P-Max. L'astuce, pouvoir faire du P-Max en Shopping uniquement. Attention, gardez bien votre Shopping, ne la transformez pas en P-Max. Toi, c'est peut-être vrai, la télévision initiale va te piquer ton travail. Shopping standard va disparaître. Je dis à Google, c'est dans vos plans, c'est sur les cartons. Si vous démarrez sur une P-Max, vous risquez de brûler peut-être 2, 3, 4 000 euros. Dans tous les cas, je conseille de ne pas commencer avec P-Max. Ça paraît carré, ça paraît clair. Qu'est-ce que tu recommanderais pour les élèves Kraken ? À quel moment basculer ? Dis-le tout. Le gros avantage de P-Max en Shopping, c'est que... Google Ads va changer à tout jamais. La plateforme est en train de changer profondément. Et aujourd'hui, on voit l'apparition, notamment avec l'intelligence artificielle, des campagnes beaucoup plus autonomes. Là où Google nous dit, donnez-moi votre argent et je m'occupe de tout. Avec par exemple, Performance Max. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va faire le point avec Johan Elias, un médiabayer avec plus de 10 ans d'expérience qui dépense des dizaines de millions d'euros tous les ans en Google Shopping et sur Google de façon globale. Et on va voir avec lui, Google Shopping versus Performance Max. Johan, bienvenue. Salut Enzo, merci beaucoup pour l'invitation. Comment tu vas ? T'es en forme ? Ouais, nickel. Au top, et toi ? Je suis super content d'être avec toi. Je suis super content qu'on fasse enfin ce topic. Ça fait des mois qu'on travaille un petit peu avec Performance Max, avec Shopping, comparer les résultats. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble les avantages, les inconvénients de Performance Max et de Shopping en classique. On fera un peu une battle avec chacun gagner un peu des points. On fera également les évolutions depuis la sortie de P-Max parce qu'il y en a eu plein. Et on fera également les résultats que nous, on obtient sur nos boutiques e-commerce en ce moment. Si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, je m'appelle Enzo Honoré. Je suis e-commerceur depuis 2017. Et on fait avec mon partenaire plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en utilisant des stratégies principalement sur Google. Donc nous, c'est notre pain quotidien de travailler là-dessus. Allez, on y va, c'est parti du coup. Les avantages, les inconvénients. Johan, pourquoi est-ce que tu penses que P-Max a débarqué d'abord ? Alors, P-Max a débarqué. Alors ça, c'est mon avis du côté consultant et peut-être pas forcément l'avis de Google. En tout cas, c'est pas celui qui communique. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Google a énormément de réseaux qui peuvent vendre et qui n'arrivent pas forcément à vendre, d'emplacements qui n'arrivent pas forcément à vendre. Google, c'est une superbe machine où la plupart des annonceurs vont sur le search, vont sur le shopping et vont utiliser peut-être un petit peu de display en remarketing, mais vraiment sur un axe très, très, très performant. Le problème, c'est qu'il y a plein d'emplacements qui ne sont pas forcément vendus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Google, c'est un petit peu plus que juste le moteur de recherche. Ça peut être la publicité sur Gmail où maintenant, on voit qu'il y a des encas, il y a des pubs, il y a des mails. Il y a YouTube, il y a énormément de sites et de réseaux partenaires sur lesquels ils ont envie qu'on fasse également de la publicité, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement. Notamment, tout le réseau AdSense, chaque personne qui a un site peut de main à avoir de la pub sur son site et gagner un peu d'argent. Sauf qu'il y a énormément d'emplacements qui ne sont pas forcément vendus. Google a des objectifs de croissance qui sont à deux chiffres tous les ans. Et puis, ce qu'on remarque, c'est qu'au fur et à mesure des années, le volume de requêtes, il arrête de croître. Et donc, la solution pour Google pour aller chercher plus d'argent, c'est soit d'augmenter les coûts par clic de chaque clic qui va être fait sur le search, soit d'arriver à vendre les emplacements qui ne sont pas vendus. Ça, c'est une partie. Après, il y a toute la partie intelligence artificielle qui arrive, les algorithmes qui sont de plus en plus puissants. Et pour ces deux raisons, alors ça, c'est selon moi, pour ces deux raisons, arrivent des campagnes un peu plus automatisées, un peu plus black box, où on ne va pas savoir exactement qu'on fait, ce qu'on investit, où on met son argent. Et donc, du coup, arrivent des performances max. Et très récemment, depuis un peu plus d'un an, peut-être un peu moins même, les demandes gen, qui sont le pendant de performances max, mais pour la partie haute funnel, pour tout ce qui est peut-être un peu plus notoriété. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est qu'ils nous ont balancé ça un petit peu comme une bombe, comme toutes les autres plateformes publicitaires, d'ailleurs, là où Facebook a lancé quelque chose de très similaire, les campagnes full automatisées, on voit ça un petit peu partout. Ça peut être un outil génial pour les médias bailleurs, c'est-à-dire qu'en gros, tu configures chaque campagne, tu le lances en automatique, et tu te dors les cocotiers ou les coucouniettes sur les cocotiers, vous mettez dans l'essence ce que vous voulez. Ou à l'inverse, ça peut être aussi, du coup, on t'enlève ton boulot. C'est-à-dire que toi, ce que tu étais capable de faire, c'était de faire de la performance sur les plateformes publicitaires. Du jour au lendemain, si un robot fait mieux ton taf que toi, toi, c'est peut-être vrai, la télé-sertif initiale va te piquer ton travail. C'est sorti il y a un moment maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, grosso modo, depuis l'annonce, depuis la sortie, et dans la réalité, qu'est-ce que ça fait vraiment ? Effectivement, au début, on avait un peu cette crainte et effectivement, c'était comme ça que ça se passait. C'est-à-dire que tu mettais tes créas et t'attendais un peu que ça se passe. Mais au fur et à mesure du temps, c'est plutôt plein de tous les médias veilleurs. Ils ont un petit peu ouvert tout un tas de petits trucs qui font qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et à optimiser à l'intérieur de la performance max si tu veux réussir à ce que ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt bien. Et Google, là, je suis très critique envers Google. Là, il faut reconnaître quand même qu'ils ont un petit peu, et surtout dans les derniers mois, il s'est ouvert pas mal de choses qui fait qu'on peut avoir accès à des datas et on peut quand même optimiser. C'est pas du tout autant que sur les shopping standards. Mais on a quand même des levées d'optimisation. Donc ça, c'est cool. En fait, au tout début, ils ont pris des campagnes shopping intelligentes, des smart shopping, qui faisaient du shopping plus un peu de display, plus un peu de remarketing. Et ils ont dit, bon, bah maintenant, ça, c'est fini. Ça va se transformer en performance max. On a vu nos campagnes smart shopping pour ceux qui les utilisaient se transformer du jour au lendemain en performance max. Voilà. Donc ça a eu des effets catastrophiques chez certains annonceurs qui n'étaient pas du tout prêts. Parce que là où smart shopping faisait du shopping uniquement, un peu de display en shopping et un peu de remarketing sur le display, mais en shopping toujours, se sont retrouvés à avoir des campagnes qui diffusaient sur du search, du DSA, sur du display avec tout un tas de remplacements pas voulus. Là, pour le coup, moi, j'étais pas forcément passé à smart shopping. Donc j'ai pas eu ce problème-là. J'étais resté sur le shopping. Mais c'était ça la genèse de performance max. On ouvre encore plus smart shopping sur l'ensemble des réseaux Google et l'ensemble des typologies de campagnes qui existent. Et au début, effectivement, on pouvait pas faire grand-chose. Bon, on pouvait rien faire du tout. C'est-à-dire qu'on balançait des créas, donc des créas-textes, des créas-images, des créas-vidéos, des créas-le-flux et elles viennent que pour rien. Et au fur et à mesure... Et on touche à rien. Alors, justement, peut-être tout de suite démarrer la partie avantages et inconvénients. Avantages, vous préparez tout. Google, il vous dit, voilà, il me faut des créatives, il me faut des images, il me faut des vidéos, il me faut des machins. Tu me les donnes et après, tu touches plus à rien. C'est moi qui fais ma popote et avec mon algorithme magique, je vais faire de l'argent. Ça, c'est l'avantage, on va dire. L'inconvénient, on n'avait pas du tout de données au départ. Donc, contrairement à Google Shopping où on connaît les mots-clés sur lesquels on dépense. On sait quels sont les produits qui dépensent. On sait quels sont les produits qui font du clic, quels sont les produits qui font des ventes, etc. On avait tout un tas de données pour derrière faire nos optimisations. Là, on n'a plus du tout d'infos. C'est ça ? Alors là, tu as quand même les infos sur les produits. Tu sais quels produits tu y investis, combien il fait. On a quand même cette info-là et ça, tu peux toujours l'optimiser. Donc ça, c'est quand même bien. Donc, la partie de produits, on garde le contrôle. Ça, on garde. On a toujours gardé le contrôle et là, on l'a encore. Tout ce qui est stratégie en fonction des taux de marge, on peut aussi le faire sur Pmax. Il n'y a pas de problème. Par contre, Pmax, c'est un multiréseau. C'est-à-dire qu'on investit sur YouTube, on investit sur du search, sur des ça, partout. Donc, si demain, tu as envie de garder mais attends, moi, je n'ai pas de créer un vidéo que tu mets sur YouTube, je n'ai pas envie d'y aller. En fait, tu t'obliges à y aller quand même. Si tu ne mets pas de vidéo, c'est un multiréseau. Donc, on pourrait très bien aller sur tous les réseaux mais l'inconvénient, c'est que tu ne peux pas dire je vais aller sur tous les réseaux sauf celui-là. Ça, c'est quand même dommage. Ce qu'on pouvait faire, par contre, sur Facebook, à l'inverse, on pouvait dire je vais être partout sauf en story ou si tu n'as pas la créa adaptée, il ne te diffuse pas sur la plateforme, etc. Là, pour le coup, ça revient sur l'argument que je venais au début. C'est-à-dire que leur idée, c'est de vendre les emplacements qui ne sont pas vendus. S'ils donnaient la possibilité de dire je ne vais pas sur YouTube, personne n'irait sur YouTube. Très peu de gens iraient sur YouTube. Et dans les faits, à la limite, nous, ça ne nous dérange pas qu'on puisse aller sur tous les réseaux tant qu'on fait de la renta. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce pilotage-là par canal de diffusion, c'est ça ? C'est-à-dire que si tu dis à Google, coucou, dans ma Pmax, moi, je veux 3, 2, ROS, si sur shopping plus search plus display il te fait 4, il va te mettre du 1 en YouTube pour arriver à 3 en moyenne. Sauf que tu ne le vois pas. C'est ça qui est dommage. Parce que tu pourrais très bien faire du 4 alors en fait, tu lui as demandé lui 3 donc il va te faire du 3. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de Pmax. Par contre, le gros avantage de Pmax sur le shopping, c'est que tu peux commencer directement en Target Hero E. Ça, c'est quand même bien. Tu peux directement lui dire OK, vas-y, boum, je veux tant de Hero E. Par contre, du coup, si tu lui dis ça, évidemment, il lui faut de la data. Donc tu dépenses beaucoup avant qu'il arrive à tester l'ensemble des emplacements et l'ensemble du multiréseau qui l'adresse. Alors du coup, Target Hero E, pour que tout le monde nous suive. Aujourd'hui, le modèle classique ou en tout cas avant Performance Mink, le modèle classique, c'était une campagne optimisée au clic en général. Ensuite, vous faites un certain volume de vente, vous débloquez ce qu'on appelle le ROAS cible, d'où le Target Hero E dont Johan parlait. Au départ, vous définissez 180 ou 200%. Ça veut dire que quand vous dépensez 1 euro, il va générer 1,80 ou 2 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, Et ensuite, on augmente le Target Hero E, donc le ROAS cible progressivement. Et ça, il faut débloquer. On le débloque à quoi ? 25 ventes, 50 ventes ? 15 ventes. Le Target Hero E ? 15 ventes. 15 ventes. Donc vous devez d'abord réaliser 15 ventes pour débloquer votre Target Hero E. Pemax, il vous dit pas de problème, tu peux me mettre dès le départ 280% si tu veux faire du 2,8. Par contre, lui, il va mouliner toute la terre et sur plusieurs réseaux pour pouvoir atteindre ce 2,8 là. Le tout, où il peut dépenser 1 euro pour générer un clic. J'ai vu un cas il n'y a pas longtemps, 25 euros pour générer un clic. Donc ça, il ne faut pas toujours l'avoir en tête comme Pemax, il fait ce qu'il veut, vous n'avez plus aucun contrôle sur le CPC. Quand vous mettez le Target Hero E non plus, mais vous avez déjà un historique et des ventes. Donc vous avez déjà créé votre historique vous-même en le conditionnant avec un CPC. Et le Target Hero, il y a déjà cet historique et travaille autour de ça. Pemax, il ne l'a pas. Donc lui, après, il peut foutre. Pemax, on a zéro contrôle. Alors les deux choses qu'on s'est dit, nous, donc nous, on n'est pas du côté médiabayeur, c'est Johan. Nous, on est du côté annonceur, on est du côté e-commerceur. Notre objectif à nous, c'est de faire de l'oseille. Donc on s'est dit, tiens, intéressant, on va pouvoir potentiellement réduire nos coûts de médiabaying. Première chose qu'on s'est dit. Si le truc vraiment est performant, il marche, ça va être génial. Deuxième chose qu'on s'est dit, tiens, comme Google mélange acquisition et retargeting, ils vont se faire de l'oseille finalement sur notre dos. C'est-à-dire qu'ils vont maximiser le retargeting et en fait, vous ne pouvez pas définir la partie du budget qui est dépensée en retargeting par rapport à la partie du budget qui est dépensée en acquisition. Donc en gros, eux, ils vont essorer vos audiences, faire un maximum d'argent en retargeting, gonfler le ROAS et ce n'est pas bon. C'est-à-dire que nous, par exemple, en moyenne, on peut faire du 2,8,3 en acquisition et on va savoir que le retargeting est toujours plus élevé. Campagne de branding, campagne de retargeting et c'est fait pour ça. Surtout en plus quand vous faites du cross-canal. Maintenant, eux, comme ils mettent tout dans une seule et même boîte, on a tous connu le mec qui est un petit peu débutant qui dit « Waouh, je fais du ROAS 6 avec ma branding, avec mon retargeting et il pense qu'il est en train d'imprimer de l'argent. » Alors que la réalité, c'est certainement parce que tu as une campagne d'acquisition qui est beaucoup moins rentable ailleurs. Donc ça, c'est le problème. On s'est dit « On va se faire niquer là-dessus. » Et finalement, on dit déjà « Maquillez la mariée, ils vont rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est. » Un des gros avantages qu'on a avec Google depuis qu'on bosse avec Yoann 2020 maintenant, c'est justement qu'on a un putain de contrôle de tout ce qui se passe et qu'on a un vrai suivi, une vraie stabilité, qu'on comprend les chiffres, qu'on est capable de comprendre les tendances, voire presque d'en anticiper certaines. Et là, du jour au lendemain, on nous dit « On va perdre ce contrôle-là. » Et l'autre point, c'est effectivement là où on avait un Google qui était assez fermé en termes de volume. Là, du jour au lendemain, on nous ouvre d'autres réseaux avec tous les réseaux partenaires, avec YouTube, etc. On s'est dit « Pourquoi pas ? » Donc, on a fait un petit peu de construction de créative, on a essayé des choses. Nous, aujourd'hui, on est super performant sur le shopping. Peut-être qu'on peut aller chercher de l'argent ailleurs, peut-être qu'on peut réussir à dépenser plus, etc. Dans les faits, ce n'est pas vraiment les résultats qu'on a obtenus. Raconte-nous un peu, Yoann. Oui, Alors, je ne suis pas très étonné. En fait, on a fait plusieurs tests à plusieurs moments différents. On est encore en train d'en faire. En ce moment, les tests qu'on fait sont quand même beaucoup mieux. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que Google sort une nouveauté, mais ils n'ont pas énormément de data, en fait. Et donc, c'est les premiers annonceurs qui vont tester l'outil, qui vont améliorer l'outil. L'outil qui sort chez Google, au début, il n'est pas forcément ultra au top au fur et à mesure des années. Les retours aussi des concurrents et des gens qui gueulent, finalement, 2014, je crois. Au début, CPC versus Target Hero E. On m'aurait fait faire une vidéo en 2014, j'aurais dit, bah, CPC, Target Hero E, ça ne marche pas. Deux ans après, Target Hero E, évidemment, CPC, ça ne marche plus. Au début, j'étais vraiment très anti-performance. Il n'y avait aucun contrôle, ça ne marchait pas forcément. Tous les tests que j'ai fait, et pas que moi, sur pas mal de amis consultants qui ont fait des tests, c'était pas non plus dingue. Et là, on voit depuis quand même quelques mois, on commence à avoir des résultats un peu plus intéressants. Par contre, en ayant, et je mets mes créas et j'attends que ça se fasse. En fait, il faut faire des structures ultra découpées. Et finalement, on a encore notre rôle de média buyer à jouer dans Pmax parce que je pense que ça devient peut-être même à construire en tout cas. Plus compliqué qu'une shopping standard à construire. Et si tu la construis bien au début, il peut y avoir des résultats intéressants. Il peut. Maintenant, là, on est entre les deux où sur certains annonceurs, ça marche, sur d'autres, c'est une catastrophe. C'est difficile là, aujourd'hui, en mai 2024, de pouvoir dire Pmax ou shopping parce que ça va dépendre vraiment des business du repeat. Est-ce qu'il n'y a pas de repeat ? Parce qu'il y a un cycle de vente qui est long avant l'achat. Est-ce qu'on a des bonnes créas ? Est-ce que notre avatar est sur YouTube ? Est-ce que notre avatar est sur le reste du réseau ? Etc. Et donc, il existe pour Pmax maintenant des espèces de petites astuces pour pouvoir faire du Pmax en shopping uniquement, sans forcément aller faire du YouTube, du DSA, du Search pour pouvoir aussi justement contrôler sa marque parce que Pmax, ça marche. Mais c'est vrai que si tu remplis toutes tes créas, qu'est-ce qu'il va faire Pmax ? C'est ce que tu disais tout à l'heure avec le remarketing mais il le fait aussi sur la campagne de marque. Donc il va aller bombarder sur les mots-clés de la marque. Si Amazon fait demain une Pmax, il va acheter Amazon en premier. Ça va être 80% du budget. Évidemment, avec des OS énormes. Et donc, on peut contrôler ça en allant plus sur la marque notamment et en disant à la Pmax qu'on ne fait que du shopping, on n'utilise que le flux. On fait une Pmax plus et après, on peut faire très bien à côté une Pmax sans le flux et justement là, on essaye d'aller grignoter des ventes sur les autres réseaux. Sur le reste du réseau. On n'adressait pas auparavant. Donc ça, c'est une structure qui peut fonctionner sur Pmax. Donc finalement, on se sert de l'outil Pmax mais on va le mettre dans certains rails, on va lui mettre certaines brides pour qu'il se développe sur certains réseaux mais pas forcément sur d'autres et qu'on puisse finalement un petit peu mieux contrôler son déploiement. C'est tes conseils aujourd'hui à date de comment utiliser Pmax. Tu disais tout à l'heure, c'est évident et je veux que vous le compreniez, utilisez Pmax comme c'est du multi-réseau. Au début, je ne sais pas, vous avez 300 produits sur votre boutique, il va prendre les 300 produits, il va prendre toutes les créatives que vous lui avez données et vous lui avez mis 50 euros par jour. Vous imaginez qu'il va dépenser 10 centimes par produit, par réseau, par canal, etc. Et donc finalement, pour accumuler vraiment de la donnée et pouvoir dépenser suffisamment pour avoir une data qui est conséquente et qui est efficace, il va devoir tourner. Donc en fait, on se rend compte que la Pmax nécessite beaucoup plus de cash pour pouvoir atteindre les objectifs et commencer à générer de l'argent. D'accord ? Exactement. Donc sachez-le, si vous démarrez sur une Pmax, vous risquez de brûler peut-être 2, 3, 4 000 euros avant de trouver la moindre rentabilité. Dans tous les cas, je conseille de ne pas commencer avec Pmax. Exactement. C'est là où je voulais aller, donc vas-y raconte. L'idée, c'est quand même, c'est vrai que si tu commences avec Pmax, direct, tu envoies tout ton flux, tout le réseau, machin, là, ça peut coûter beaucoup d'argent. La grosse force de shopping standard quand même, c'est de se dire ok, là, j'ai un flux, j'ai un site, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, je suis quasiment certain que ça va marcher. Je me suis bien positionné en flux, j'ai bien fait le truc. Ok, je lance en standard avec un CPC Max, je contrôle où je veux apparaître, donc je lance avec mon CPC Max, je baisse un peu mon mobile, un peu ma tablette parce que c'est un concept un peu moins. J'ai mon target ROI après qui s'enclenche. Là, je scale, parce que tu scale évidemment au début, ce qui est bien, hop, tu montes ton Hero 8, tu montes ton volume et après là, peut-être que ça commençait à se dessiner des stratégies où tu vas aller faire du PMAX après déjà avoir calé ton business et être sûr que ça marche parce que PMAX va se servir de ce que tu as déjà fait sur Shopping et donc du calage que tu as déjà initié pour aller faire normalement plus de volume sur les autres réseaux. On doit transformer notre campagne Shopping en PMAX ou on crée juste une autre campagne à côté ? Comment ça fonctionne ? Alors moi, j'aime bien créer une autre parce que si jamais c'est un flop, je peux revenir à la première qui est derrière. Et ça garde quand même la donnée selon toi ? La donnée du compte elle est quand même exploitée et utilisée ? La donnée du compte est exploitée parce que les données se font déjà au niveau du compte ou du tag de conversion. On pourra peut-être en reparler mais par contre sur PMAX, il faut qu'il y ait un tracking et aux petites unions. Le tracking doit être parfait. Donc il faut avoir le tracking qui est parfait et du coup, la conversion va rester, les conversions vont rester au niveau des tags et surtout les conversions vont rester au niveau des IDs produits. Chaque ID a son historique en fait, peu importe. Donc Google sait déjà les produits qui marchent, les produits qui vendent, etc. Il va mathématiquement pousser ce qui fonctionne déjà. Et donc on garde quand même l'historique ce qui nous permet de plus rapidement trouver notre rentabilité. C'est un peu ça l'idée ? C'est ça. Et donc du coup, après tu peux lancer ta PMAX. Il y a deux solutions. Soit tu lances ta PMAX avec peut-être uniquement ton top produit. Ça, ça peut être intéressant. Uniquement ce qui marche le plus. Pas forcément envie de lancer tout ton flux en PMAX. Et vu qu'il va aller sur du display prospectif pour aller voir toucher des audiences un peu moins chaudes que du rallye marketing, c'est bien d'y aller avec le top produit et pas avec tes nanas. Tu vas avec ton top produit en PMAX. Si tu vois qu'au global, il ne te fait pas beaucoup de volume ou il te fait zéro volume en plus par rapport à ta shopping standard que tu avais auparavant, j'ai le même volume, j'ai moins de contrôle, je rebascule en shopping standard. Parce qu'avec les optimisations, tu vas pouvoir faire mieux. Par contre, si PMAX arrive à te faire du volume incrémental, qui est normalement l'idée, là tu restes en PMAX. Et tu restes en PMAX, encore une fois, c'est des PMAX flux en audio. Il n'y a que le flux. Dans cette PMAX-là, tu ne mets pas de créa, display, vidéo. Après, tu peux à côté de ça, faire une autre PMAX qui est une PMAX sans ton flux. Tu vas mettre des CREATEX, du DSA, une vidéo si tu en as une, des assets de display avec des belles images. Par contre, les créas, il faut qu'elles soient nickels. Google le dit, je confirme, tout le monde le dit, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que les créas soient aux petits oignons, sinon, ça ne sert à rien de dire. Et là, tu peux avoir une PMAX qui va être à côté de tout ce que tu fais en shopping, vraiment séparé et ne vont pas venir se cannibaliser parce que c'était le souci des PMAX au début, c'est qu'elles cannibalisaient les autres campagnes. ce ne sera pas le cas, elles sera à côté. Et là, c'est un peu une campagne voiture-balais. Tu vas aller chercher tout ce que tu as pu aller chercher avec ta première PMAX flux et avec peut-être ta branding et avec peut-être ta DSA que tu as créé en sorte à côté. Ça va te permettre de... Mais c'est du volume en plus qu'on pourrait potentiellement aller chercher. C'est ça l'idée. Là, c'est vraiment l'incrémental. Super. Pour tous les Kraken, dans quel cas de figure tu recommanderais une PMAX ? Moi, j'aurais tendance à recommander une PMAX quand on n'a pas forcément de médiabayeur qui va pouvoir intervenir au quotidien, un petit peu sur le même modèle que tu l'as dit. Pour tous les élèves, du coup, parce que là, les élèves me disent « Enzo, est-ce qu'on peut faire une mise à jour de la partie Google Ads ? » Je leur ai dit « Mais les gars, ça n'a pas changé. On n'a rien changé à nos stratégies. On continue de faire exactement la même chose. » première chose, c'est ce que je leur dis. Deuxième chose, je leur dis maintenant, effectivement, PMAX, les tests commencent à être de plus en plus pertinents. À partir du moment où vous avez une ROI cible qui est pertinente, vous pouvez commencer à lancer une PMAX en parallèle. Qu'est-ce que tu recommanderais pour les élèves Kraken ? À quel moment basculer ? Dis-le tout. Donc moi, je reste sur mon process qui fonctionne et qui fonctionne sur quasiment 100% du boutique. C'est je lance en shopping standard, j'attends d'avoir 15 conversions, je passe en ROAS cible. Là, il y a premier pivot ici. Je n'arrive pas à avoir mes 15 conversions. Je n'arrive pas à avoir mes 15 conversions, je n'arrive pas à passer au ROAS. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Là, je switch en PMAX. En ROAS cible, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avoir mes 15 conversions de jour, je n'arrive pas à passer au target de ROAS. Le CPC, il faut vraiment que ce soit courant. Le CPC, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu es bloqué, tu ne peux pas aller jouer à l'audience. Il y a plein de paramètres que tu ne peux pas contrôler avec le CPC. Le target de ROAS est beaucoup plus puissant. Donc, si tu n'arrives pas à passer au target de ROAS, c'est max. Là, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, on n'arrivait pas à passer, on a passé en PMAX. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ça a fonctionné assez rapidement, beaucoup plus rapide. Après, sur la Saint-Valentin. Encore une fois, par rapport à la saisonnalité. On est mi-janvier, il faut que ce soit parti tout de suite. Là, on peut tester une PMAX. Par contre, attention, disclaimer, il faut de l'oseiller. Il faut du budget. Tu vas perdre de l'argent au début. Il faut vraiment la voir à l'esprit. Je lance une PMAX, je veux perdre de l'argent au début. Google dit qu'il faut 6 semaines pour qu'elle soit calée à son sein maximum. J'ai eu des cas où c'était beaucoup moins, mais si tu veux vraiment être sûr, tu lances la PMAX avec un ROAS assez bas et elle va se caler assez vite. Tu vas vite faire tes ventes. Donc, ça peut être ça. Sinon, là, j'ai fait des cas un peu à part. Le cas général, c'est TPC, Target Hero E en shopping standard. Une fois que tout ça est calé et que ça a bien stylé, à côté, je fais ma PMAX sans flux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas le flux et je viens faire ma voiture balai. Tout en sachant que j'ai aussi ma branding qui tourne et ma DS1 sur le new search. Comme d'hab. Comme d'hab. Donc, shopping, remarketing, DS1, branding. Et j'ai ma PMAX peut-être en voiture balai. Ça, c'est à lancer plus tard parce que c'est le truc en général, ce n'est pas certain que ça fonctionne. Donc, une fois que le compte est calé, que ça fait du business, on peut lancer ça. Et quand est-ce que je passe en PMAX avec flux, la shopping n'a pas fonctionné. Ou après, ça peut être d'aller juste tester le top produit en PMAX. Ça paraît carré. Ça paraît clair. C'est assez clair. Maintenant, je ne suis pas forcément obligé de la tester. D'ailleurs, la PMAX, une fois que ta standard, elle est bien calée, en général, la PMAX, je ne sais pas beaucoup plus. Sauf si tu dépends plus de 100 000 euros par mois. Ce qui, du coup, n'est pas encore le cas de beaucoup de nos élèves, malheureusement. C'est ça. PMAX, en fait, il y a une étude qui a été faite. PMAX est plus fort que shopping à mesure que les investissements grossissent. Ce qui paraît tout à fait louis parce que ça ne marche qu'avec de la data. Donc, tu dépenses énormément d'argent. Nous, on a un annonceur qui dépense 200 000 euros par mois. On l'a passé en full PMAX. Sur un seul compte. Oui, sur un seul site. Et donc, du coup, on l'a passé en full PMAX. Là, effectivement, cycle d'achat long, pas mal de repeats, très compliqué, ameublement. Donc là, PMAX, on avait fait un test il y a deux ans, ça n'avait pas marché. Là, maintenant, ça marche. Donc, encore une fois, l'outil s'est amélioré en deux ans. Dans tous les cas, là, je dirais quand même à tous les élèves Kraken, une fois que c'est calé, shopping standard, vous pouvez faire un test PMAX. Attention, gardez bien votre shopping. Ne la transformez pas en PMAX parce que là, je ne sais pas qu'on ne peut pas revenir en arrière. Vous pouvez faire un test sur votre top produit ou sur votre 2.2 pour ceux qui utilisent 2.2 égale les ROAS cibles qu'on définit pour notre campagne de splittage pour tous les élèves les plus avancés. Ok, ça me paraît clair, ça me paraît carré. On a un petit peu notre bilan de course. Bien évidemment, si c'est nécessaire, on fera un update d'ici six mois, d'ici 12 mois. Mais pour l'instant, PMAX versus campagne classique, la campagne classique gagne toujours le flambeau même si la PMAX s'améliore au fur et à mesure et va certainement révolutionner complètement la façon avec laquelle on fait de la publicité sur Google dans les mois à venir. J'ai échangé avec Google parce que la crainte que beaucoup avaient c'était de se dire « Shopping standard va disparaître ». Je dis à Google « Est-ce que c'est dans vos plans ? Est-ce que c'est dans les cartons ? » À priori, pas du tout. Parce qu'il y a quand même pas mal d'annonceurs aussi qui reviennent de PMAX pour refaire du shopping standard parce qu'ils n'avaient fait qu'une PMAX. On voit des comptes qu'on audite des fois « Il y a une PMAX, une seule PMAX ». Et en fait, une seule PMAX reste toujours moins puissante qu'une shopping plus une brand marketing plus une branding plus une search bien faite aux pieds d'oignons. A priori, selon Google, il n'y aurait pas de suppression de la shopping standard. Donc ça, c'était souvent une crainte que j'entendais « Est-ce que je passe à PMAX ? » Parce que ça... En général, ils virent les anciens outils pour laisser les nouveaux se développer. Là, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ça veut dire que du coup, c'est toujours en test. C'est toujours en test. Oui, c'est toujours en test en amélioration. Je pense que si on refait la vidéo dans un an, je dirais il faut absolument que vous le testiez au moins une fois dans votre vie. Pour l'instant, on le dit que ce n'est pas forcément obligatoire. Sauf si vraiment, ça ne fonctionne pas sur le shopping standard. Là, il faut le tester. Que c'est soit ça, soit coupé. Génial. Et voilà en tout cas pour les petites mises à jour campagne classique versus PMAX sur le shopping. Bien évidemment, par contre, si vous avez un business e-commerce, vous avez intérêt de faire de la publicité sur Google. Certainement, le réseau le plus stable, le plus pertinent, le plus performant. Vous pouvez retrouver Johan sur LinkedIn. On mettra le lien dans la description juste en dessous ou tout simplement dans la méthode Kraken. Si vous voulez qu'on vous accompagne, on vous forme à créer un business e-commerce stable en termes et revendable, le lien est dans la description juste en dessous. Si vous voulez également retrouver Johan, on va sortir une vidéo dans quelques jours. Abonnez-vous à la chaîne dans laquelle on va faire un audit en direct d'un compte. On l'avait déjà fait à l'époque, il y a trois ans maintenant. En un audit d'une heure, on avait réussi à transformer un compte qui n'était pas rentable à un business profitable avec plus de 20% de marge et j'espère qu'on fera la même chose dans le prochain audit. Abonnez-vous et vous découvrirez cet audit en direct avec nous. Johan, merci beaucoup d'être venu. On se donne rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines et je te souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup Enzo. C'était cool. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501